Bonjour, simplement quelques mots pour vous remercier de cette organisation et de l'invitation qui m'honore et de la présentation qui m'honore aussi. Lorsque j'ai débuté mes travaux de recherche sur Edmond Becquerel en 2001, je pense, mes travaux entraient dans la catégorie, pour les historiens des sciences, la catégorie des savants méconnus. Je faisais des travaux sur un savant qui n'avait pas laissé de traces dans l'histoire. Et on m'interrogeait sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas laissé finalement de traces dans l'histoire. Le fait que cette journée soit organisée aujourd'hui montre qu'il a laissé une trace bien plus importante qu'on ne pouvait le penser il y a simplement une quinzaine d'années. Et le fait que cette journée soit organisée dans sa maison est une chose absolument remarquable, donc je vous en remercie. La première intervention de cette journée s'intitule « De pour près d'argent, les prémices de la couleur en photographie ». Et elle nous sera donnée par Bertrand Lavédrine, qui est donc le directeur du centre de recherche sur la conservation ici, et qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci. Merci Jérôme Vattet. Je pense que je vais rester là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Et merci également à Marie-Angélique d'avoir organisé cette journée, qui était un travail assez conséquent, et qui a apporté ses fruits, puisque ça me permet de retrouver un certain nombre de collègues, restaurateurs, conservateurs, scientifiques, et autour de ce thème si particulier, comme l'a souligné le président Jérôme Vattet, d'Edmond Becquerel. Alors, pourquoi cette journée autour d'Edmond Becquerel ? Comment l'idée en est venue ? Eh bien, il se trouve que dans les années 2004, ma collègue Christine Barth, qui travaille maintenant au Musée du Quai Branly, avait été chargée de recenser les fonds photographiques du muséum, et avait attiré mon attention sur un certain nombre d'images qu'elle voulait identifier, et qu'elle m'a présentées. Et quand j'ai vu ces images, j'ai effectivement reconnu les photochromies d'Edmond Becquerel. Ça ne laissait pas question, il était à peu près évident qu'il s'agissait de... Edmond Becquerel, il y avait des spectres, il y avait non seulement des spectres, il y avait aussi un certain nombre d'images qui représentaient des... Il y avait un certain nombre d'images qui représentaient des planches d'encyclopédie en couleur, enfin, ou d'animaux, et c'était intéressant à double titre, d'abord parce que moi je ne connaissais que les représentations du spectre solaire de Becquerel, il y en a quelques-unes qui sont conservées dans les institutions patrimoniales, au CNAM, à Chalon, au Musée de Chalon, au Musée Niepce, et puis ces images étaient parfaitement conservées. On connaît, et on en parlera, leur grande fragilité à la lumière, et elles étaient restées protégées de la lumière, elles étaient donc en parfait état. Alors, évidemment, il nous a paru intéressant d'organiser ces journées, parce que, comme le disait Jérôme Fatté, Edmond Becquerel est un grand inconnu en tant que scientifique, mais aussi dans l'histoire de la photographie, on l'oublie très souvent, et il nous a paru intéressant dans le cadre de Sorbonne Université, puisque les moyens nous étaient donnés de créer ce programme, et d'avoir un regard croisé, puisque nous avons avec nous nos collègues de Paris 6 et nos collègues de Paris 4, de réfléchir sur ces images, leur réception et leur portée aujourd'hui. Alors, la journée qui se tient aujourd'hui est intéressante à double titre, parce qu'elle se situe aussi dans le cadre de l'année de la lumière, donc l'année dédiée par l'UNESCO à la lumière, et nous verrons que la recherche sur la photographie couleur a un lien étroit avec la recherche sur la lumière. Alors, dans l'histoire de la photographie, au début du XIXe siècle, quand la photographie se présente, arrive, c'est dans un contexte scientifique tout à fait particulier, et un contexte qui va favoriser son développement et son essor, puisque la communauté scientifique entière s'interroge sur la nature de la lumière. La lumière est-elle formée de corpuscules, donc la théorie newtonienne, ou est-elle une onde, comme le défend Fresnel ou Arago ? C'est un débat qui enflamme l'Académie des sciences, et tout naturellement, quand Arago va prendre connaissance de l'invention du daguerreotype, il va y voir immédiatement un moyen de mieux étudier la lumière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son discours de présentation de l'invention du daguerreotype à la Chambre des députés et puis à l'Académie des sciences, il souligne l'intérêt que cette invention pourra avoir pour l'archéologie, pour cartographier les planètes et pour d'autres usages qui lui tiennent particulièrement à cœur, c'est-à-dire étudier les rayons obscurs, c'est-à-dire les rayons ultraviolets, et mesurer l'intensité lumineuse des planètes. Donc on voit qu'il a été immédiatement capté par l'intérêt que pourrait avoir cette invention qu'est le daguerreotype, et il a bien défendu sa proposition de rachat par le gouvernement français, et très rapidement, le daguerreotype s'est répandu. Alors vous avez ici un très beau triptyque daguerrien qui a été retrouvé il y a quelques années à Saint-Pétersbourg, il y a trois ans, dans les collections de Saint-Pétersbourg, sans doute un des derniers exemples de triptyque envoyé par Daguerre aux têtes couronnées en Europe, qui est en parfait état de conservation, et on voit immédiatement la grande précision de ces images. Et c'est sans doute la précision de ces images photographiques qu'apporte le daguerreotype, qui fait la différence avec les autres procédés, donc vous savez toute la querelle des revendications qu'il y a eu au début de la photographie, il y a eu beaucoup de procédés certes, mais seul le daguerreotype à l'époque avait cette qualité d'image. Et cet exemplaire magnifique nous montre toute la précision et toute la qualité des images que l'on pouvait obtenir dès le début de l'invention de l'image daguerrienne, et je pense que Guillaume Le Gall nous en reparlera ces après-midi. La seule chose qui manquait à ce miroir si parfait de la nature, c'était la couleur. Donc le daguerreotype est divulgué en France en 1839, et il va susciter non seulement l'intérêt du grand public, puisqu'on parle de daguerreotypeomania, le monde entier s'empare du daguerreotype, mais il va aussi mobiliser l'attention des scientifiques. Et parmi les scientifiques qui vont s'intéresser très tôt au daguerreotype, eh bien on trouve les collègues d'Arago à l'Académie des sciences, Fiso et Hippolyte Fiso et Léon Foucault, tous les deux des grands scientifiques qui s'intéressent à la lumière, et qui vont non seulement tout de suite utiliser le daguerreotype pour réaliser des vues du soleil, qui vont photographier sur le microscope, donc qui vont faire les premières vues microscopiques à l'aide de la photographie du daguerreotype, mais qui vont aussi améliorer le procédé, puisqu'on connaît cette innovation apportée par Fiso, qui consiste à fixer, à sceller la plaque daguerrienne avec des selles d'or pour la rendre plus résistante à l'abrasion. Et puis bien sûr, il y a Edmond Becquerel. Donc Edmond Becquerel, Françoise Viennouze nous en parlera plus tard, Edmond Becquerel arrive à l'âge de 18 ans au Musome, comme assistant de son père, qui est académicien, Antoine César, et Edmond Becquerel va s'intéresser à la lumière et au daguerreotype. Il est à peine arrivé effectivement au Musome en 1838. Une année après, le daguerreotype est divulgué, et il va s'intéresser et améliorer ce procédé, en apportant une innovation tout à fait intéressante sur laquelle on travaille encore aujourd'hui, puisque certains photographes redécouvrent ce moyen de produire des daguerreotypes, c'est-à-dire un développement sans vapeur de mercure. Vous savez que beaucoup de photographes aujourd'hui reprennent le daguerreotype, font des photographies au daguerreotype, mais pour éviter d'utiliser les vapeurs très toxiques de mercure, ils utilisent le procédé Becquerel par l'utilisation de rayons continuateurs, donc les rayons rouges. Becquerel avait montré qu'on pouvait développer une image daguerrienne, non pas avec du mercure, mais avec un rayonnement rouge. Alors tout au long des années 1840, les scientifiques s'intéressent aux daguerreotypes, produisent de superbes images des astres, en particulier de la Lune, et aussi des spectres, des spectres solaires, dont nous avons quelques exemplaires ici, un de Draper et un de Foucault, mais ces spectres sont en noir et blanc, sont monochrome, les couleurs que vous voyez sont soit des couleurs dues à l'oxydation ou à un phénomène qu'on appelle solarisation, qui donne des tonalités bleutées. Alors la question se pose, et on peut reprendre le titre de William Fox Talbot dans son livre, « The Pencil of Nature », est-ce que la photographie restera le crayon de la nature et quand est-ce qu'elle deviendra le pinceau ? Alors les avis sont partagés, et il est intéressant de lire un commentaire du chimiste Gellussac qui pense que l'image à couleurs naturelles et variées restera longtemps, à jamais peut-être, un défi à la sagacité humaine. Et pourtant, les photographes ont remarqué des phénomènes qui sont prometteurs. En effet, on peut lire dans les traités de l'époque, « Tous les photographes qui ont fait des épreuves daguerriennes ont remarqué par hasard et sous l'empire de circonstances inconnues certaines plages colorées à la place où les couleurs devaient être. Ces teintes dérivant presque toujours de la couleur rouge présentaient des tons de chair, des roses ou des gris rosés. » Donc on a déjà remarqué que dans certaines circonstances, l'image photographique pouvait acquérir de façon fugace certaines couleurs. Et c'est aussi l'hypothèse que François Arago soutient. Il pense que le problème sera résolu le jour où l'on aura découvert une seule et même substance que les rayons rouges coloront en rouge, les rayons bleus en bleu, etc. Donc il convient donc de trouver cette substance caméléon capable de restituer les couleurs de la lumière à laquelle est exposée. Et cette substance caméléon, nous en reparlerons cet après-midi dans les présentations de Laure Blanc-Benon et de Nathalie Boulouche, elle a déjà été identifiée. En 1839, on a déjà effectivement identifié une substance caméléon qui est la lunea cornea, la lune cornée, c'est-à-dire le chlorure d'argent. Et si on se rapporte au texte du début du 19e siècle, on trouve dans le traité de Goethe sur la couleur, un passage très intéressant écrit par le chimiste Sebek, Ayéna, qui dit que le chlorure d'argent, la lunea cornea, se colore en rouge lorsqu'on l'expose à une lumière rouge, en bleu lorsqu'on l'expose à une lumière bleue. Et cette manipulation était extrêmement simple. Cet été, nous l'avons refaite avec Édouard de Saint-Ours pour voir le type de couleur qu'on obtenait. Et effectivement, très facilement, plus ou moins rapidement selon la couleur, on arrive à voir certaines nuances colorées. Le rouge étant particulièrement frappant, on a de très très belles nuances qui vont du rouge styrien au rose pourpre. Et on comprend à l'époque que ce phénomène ait suscité un certain intérêt, en particulier de la part des photographes. Et c'est exactement ce qu'a constaté Herschel, qui en 1839, dans le contexte de la découverte de la photographie, refait les expériences de Sebek et dit clairement En fait, en quelque sorte, il dit que l'application de ce phénomène, ce serait la photographie en couleur. Et les années qui suivent, Becquerel, au muséum, reprend les travaux d'Herschel. On a des notes dans les archives du muséum, à la bibliothèque, qui montrent qu'effectivement, Edmond Becquerel a travaillé sur les notes d'Herschel et travaille sur son propre procédé pour reproduire les photographies couleur à l'aide du chlorure d'argent. Et effectivement, on voit, lorsqu'on fait des plaques argentées avec du chlorure d'argent, on voit que cette couleur pourpre fonctionne extrêmement bien. Lorsqu'on expose, vous avez ici une présentation, lorsqu'on expose une plaque argentée qui a été traitée pour former en surface du chlorure d'argent, on voit cette couleur rouge qui se forme sous un éclairage rouge ou rose. Donc, le procédé de Becquerel chemine. Et en 1848, il réussit à produire un spectre solaire dont un exemplaire est conservé au musée Niepce et qui est présenté ici. Et il est très intéressant de lire la façon dont il décrit son travail, qui ressemble plus au songe d'Atali de Racine, qui est un article scientifique. Il dit, j'ai aperçu comme un souvenir du spectre fixé sur la lame et dont les nuances correspondaient exactement aux parties lumineuses de même lumière du spectre solaire. La place où le rouge avait frappé était rouge pâle, le jaune était jaune, le bleu était bleu, etc. Donc, on a ici, en 1848, la première photographie couleur réalisée directement sur une plaque argentée. Évidemment, très rapidement, Becquerel fait parvenir les résultats de sa découverte à Aragot, à l'Académie des sciences, pour une publication. Et le 28 janvier, le manuscrit est envoyé. Trois jours plus tard, Aragot l'a relu et lui renvoie son manuscrit avec des corrections dans la marge que l'on voit ici, où il montre d'abord que le sujet l'intéressait particulièrement, puisqu'il répond très, très vite. Et ensuite, qu'il connaissait très bien le domaine, puisqu'il rajoute quelques références à l'attention de Becquerel. Alors, ce procédé continuera sa propre vie. Nous verrons que, par l'exposé d'Edouard de Saint-Ours, que, sans doute, Becquerel s'y consacrera moins par la suite. Mais il restera quand même une question qui va continuer à tracasser les scientifiques au cours du XIXe. Quelle est l'origine des couleurs ? Est-ce que ce sont des couleurs d'absorption ou des couleurs d'apparence ? Bruno Palpande nous expliquera en détail les différences, mais la question était de savoir est-ce qu'on avait un phénomène d'interférence, en quelque sorte, ou est-ce que l'on avait création de pigments colorés dans la plaque ? Et, effectivement, pendant tout le XIXe siècle, la question s'est posée. Et tout à l'heure, Bruno Dominichini nous apportera des éléments de réponse et nous sommes très intéressés d'écouter ces exposés. Alors, voilà, nous sommes au début des années 1850. Le procédé de Becquerel suscite un certain intérêt. Niep de Saint-Victor y consacrera du temps pour tenter de l'améliorer. Et il est intéressant de voir maintenant comment l'étude des propriétés de la lumière va conduire à un autre procédé de photographie en couleur. Donc, en 1850, la nature ondulatoire de la lumière a été démontrée grâce aux expériences de Fiso et Foucault, les mêmes, qui ont réussi à montrer que la lumière se déplaçait plus vite dans l'air que dans l'eau, ce qui met fin à la théorie newtonienne qui aurait voulu le contraire. Donc, la lumière est une onde. Il se pose quand même une question. Est-ce que la vibration de cette onde se fait transversalement au sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire un peu comme des onglettes sur de l'eau, ou est-ce qu'elle se fait longitudinalement, c'est-à-dire dans le sens de la propagation, comme le son, comme les ondes sonores, ou alors comme les compressions d'un ressort ? Et pour répondre à cette question, l'Académie des sciences va ouvrir un concours, le prix Bordin, et ce prix sera décerné aux savants qui auraient exécuté ou proposé une expérience décisive permettant de trancher définitivement la question plusieurs fois étudiée de la direction de la vibration de l'éther dans les rayons polarisés, c'est-à-dire comment vibre la lumière, est-ce que c'est transversalement ou longitudinalement ? Alors, le physicien qui remporte ce prix s'appelle Zenker, et nous le reverrons apparaître plus tard dans l'histoire de la photographie, et il remporte ce prix en proposant une expérience, il dit, bien, écoutez, pour démontrer qu'on a des ondes qui vibrent transversalement au centre de propagation, on va interposer une plaque photographique entre un rayon incident et un rayon réfléchi sur un miroir, et si les ondes vibrent transversalement, on va avoir des franges d'interférences qu'on va pouvoir enregistrer sur la plaque photographique. Alors, il décrit l'expérience qui lui permet de remporter le prix, puisqu'il n'était pas nécessaire de faire l'expérience pour remporter ce prix, mais il ne la réalise pas. Et c'est seulement Otovinère, en 1889, qui réalise cette expérience, en prenant une plaque au collodion et qui interpose en fait cette plaque à l'intersection d'un rayon incident et d'un rayon lumineux réfléchi sur un miroir, et par cette expérience, il va enregistrer les franges d'interférences. Alors, nous sommes en 1889, et trois ans après, Gabriel Lippmann, sur cette même idée, va utiliser ce réseau interférent, ces lames d'argent, pour créer un procédé de photographie couleur. Il est bien clair que Wiener ne voulait pas faire un procédé de photographie couleur, il utilisait juste cette expérience en tant que démonstration, mais Lippmann va aller plus loin, il va modifier un peu ce procédé et réaliser les premières photos couleurs par un procédé interférentiel. Alors, le principe qu'il utilise est extrêmement simple, même s'il est lourd à mettre en œuvre. Il expose la plaque photographique à travers le verre et pose à l'arrière, en contact avec l'émulsion du mercure, et lorsqu'on va exposer la plaque, les ondes vont se réfléchir sur le mercure. Il va y avoir des interférences entre le rayon incident et le rayon réfléchi, donc qui vont créer des nœuds, des ventres de vibration, qui vont être enregistrés sur la plaque et créer des lames d'argent, des dépôts d'argent qui vont être espacés selon la longueur d'onde. Donc, quand on va développer cette plaque, on va la développer comme une plaque en noir et blanc, en la regardant sous un certain angle, les couleurs vont être recréées, et ce sont des couleurs physiques. En fait, c'est un procédé tout à fait exceptionnel de photographie couleur directe. Alors, ce procédé, évidemment, a suscité un très, très grand enthousiasme dans la communauté scientifique, mais aussi parmi le grand public, parce qu'on pensait avoir enfin trouvé une solution au problème de la couleur, tel qu'on définissait cette question au 19e siècle. Pour cette invention, Gabriel Lippmann recevra le prix Nobel en 1908. Avec cette dédicace, vous avez donné non seulement un développement précieux à l'art photographique, mais encore une illustration des lois générales de l'optique physique d'une élégance extraordinaire. Alors, ce procédé a connu un grand retentissement, mais il a eu très peu d'application pour le grand public parce que l'invention arrive trop tard. Elle arrive à une époque où la photographie s'est démocratisée. Le principe, c'est celui défini par Kodak, « You press the button, we do the rest ». Vous appuyez sur le bouton, on s'occupe du reste. Et l'idée, c'est d'avoir des photographies rapidement, en de nombreux exemplaires, et le procédé de Lippmann a plusieurs inconvénients. D'abord, il oblige à manipuler du mercure. Les photographies sont de petits formats. Les temps de pose sont extrêmement longs. On réussira à les abaisser à quelques minutes. À l'origine, ils étaient plus d'une heure. Il n'empêche que ça ne permet pas de développer la photographie couleur pour le grand public. Alors, la photographie couleur pour le grand public, prendra ses racines dans les années 1850-1860 avec les expériences de Maxwell. Donc, la voie de la photographie couleur directe n'aura pas d'impact sur l'art photographique, en quelque sorte, puisqu'il sera très peu utilisé. Il faut chercher dans les expériences, en particulier de Maxwell, en 1861, les sources de la photographie couleur moderne. Alors, en 1861, Maxwell veut utiliser la photographie pour démontrer la théorie de Jung et d'Elmott qui avancent que notre vision des couleurs se fait par l'intermédiaire de trois récepteurs sensibles au bleu, au rouge et au vert. Et pour faire cette démonstration, il va photographier un ruban écossais. Il va le photographier trois fois. Il va faire trois photographies en noir et blanc. Et pour chacune de ces images, il va interposer, devant l'objectif de l'appareil photo, un filtre bleu, un filtre vert, un filtre rouge. À partir de ces négatifs, il confectionne trois diapositives. Et ces trois diapositives, il les projette sur un écran. Et les couleurs sont formées par addition des trois lumières, bleu, rouge et vert. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Alors, ce procédé trichrome indirect a bien fonctionné, je dirais, par miracle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les plaques au collodion, celles qu'utilisait Maxwell, n'étaient pas sensibles aux rouges. Des études récentes ont montré que si on obtenait des couleurs rouges dans la plaque, c'était parce que la coloration rouge des rubans réfléchissait les UV et le filtre rouge que Maxwell ou son assistant Sutton avaient utilisé était transparent au rayonnement ultraviolet. Donc, ce n'était pas tant la partie rouge du spectre qui était enregistrée par la plaque, mais la partie ultraviolette réfléchie par ce colorant rouge qui était enregistré par la plaque photographique. Toujours est-il qu'on a une très belle démonstration qu'on peut reproduire les couleurs avec trois longueurs d'onde élémentaires et Ducot-Duron cherchera plus tard à produire des tirages sans que ce procédé ne connaisse un grand développement également auprès du grand public, mais Jean-Paul nous en parlera cet après-midi, Jean-Paul Gandolfo. Et de façon très sporadique, le procédé de synthèse additive des couleurs par projection sera utilisé par quelques photographes comme Sergei Prukodine-Gorky qui va réaliser pour le tsar Nicolas II une série de photos de la Russie par cette sélection trichrome. Vous voyez ici les négatifs qui sont conservés à la Library of Congress et vous pouvez les télécharger et reconstruire vous-même, c'est ce qui a été fait ici, sur votre ordinateur, une image en couleur à partir de cette sélection trichrome. Et puis également, il faut signaler Charles Eves qui a proposé un procédé de photographie couleur fondé sur le même procédé de sélection trichrome. Alors évidemment, pour le grand public, ce n'était pas non plus très pratique de faire trois photographies et puis de les projeter. C'est là qu'intervient le physicien John Jolie en 1893 où il pense que plutôt qu'utiliser trois prises de vue et trois filtres, eh bien on va utiliser une seule plaque et on va couvrir cette plaque avec des micro-filtres bleu-rouge-vert. Donc cette idée, il la note en 1893, il prend un brevet et très rapidement, on réalise des plaques, donc des plaques qu'on appelle aujourd'hui des plaques à réseau. Alors à l'époque, le réseau est ligné, donc c'est une succession de lignes bleu-rouge-verte et on applique ce réseau au moment de la prise de vue sur la plaque, donc la lumière est filtrée par ce réseau avant d'impressionner la plaque, on développe la plaque comme une diapositive et lorsqu'on applique à nouveau le réseau, eh bien les couleurs sont recréées. Alors ce procédé ne connut pas non plus un grand succès, d'abord parce que les réseaux étaient très longs à fournir, donc le procédé était onéreux et ensuite le réseau était trop grossier, vous voyez, on a cette impression de trame qui dénature un peu l'image photographique et il faudra attendre en fait, j'avais une vue un peu en grossissement, on arrive à voir ce réseau ligné et il faudra attendre en fait les travaux de Louis Lumière en particulier, Louis Lumière avait une industrie prospère qui produisait des plaques photographiques en noir et blanc et après avoir essayé de développer le procédé de Lippmann, il s'aperçoit que ça conduit à une impasse, il essaie d'autres types de procédés couleurs et finalement il se résout à travailler sur le procédé de John Jolie simplement en remplaçant ce réseau linéaire par un réseau de points et pour faire ces points extrêmement fins, il pense utiliser de la fécule. Alors il étudie toutes sortes de fécules qui viennent du monde entier, de la fécule de riz à la fécule de pomme de terre et c'est finalement la fécule de pomme de terre qui remportera cette compétition et qui permettra de réaliser des plaques qui sont formées par un dépôt très fin de fécule de pomme de terre teintée en bleu, en rouge, en vert et je pense que Nathalie Boulouche cet après-midi nous en parlera plus longuement et lorsqu'on photographie à travers ce réseau de fécules qui est solidaire de la plaque qui se situe entre l'émulsion en noir et blanc et la plaque de vert que vous voyez ici, eh bien les fécules vont tamiser la lumière et permettre de recréer après développement l'impression colorée et bien sûr on obtient des images qui sont très très belles vous avez ici une image que j'ai empruntée à la collection de Jean-Paul où on arrive à voir en détail eh bien l'impact qu'a cette fécule et vous voyez que parce que le réseau est aléatoire et parce que les fécules sont extrêmement fines eh bien on a des résultats tout à fait surprenants alors Louis Lumière va présenter son invention à l'Académie des sciences en 1804 et il faudra attendre trois ans avant qu'elle soit commercialisée dans le monde entier ce fut un grand succès et la plaque fut largement utilisée fabriquée à quelques millions d'exemplaires vous savez on a de très très belles collections en France en particulier la collection Albert Kahn à Boulogne qui renferme plus de 75 000 plaques autochromes donc c'est le premier procédé de photographie aux couleurs qui sera vraiment populaire et c'est en quelque sorte la revanche de la chimie sur la physique parce que tous les colorants quoi qu'on en dise tous les colorants qui ont été utilisés dans cette plaque autochrome sont des colorants de synthèse les premiers colorants de synthèse qui ont été développés à partir des années 1860 ont été utilisés dans la plaque autochrome il n'empêche que les couleurs sont tout à fait exceptionnelles le rendu de la plaque est tout à fait exceptionnel et il n'est pas étonnant de trouver de grands photographes comme Steichen Stiglitz qui ont utilisé ce procédé pour faire de la photographie de couleurs alors je rappelle quand même que ces photographies de couleurs ne sont pas des tirages ce sont des diapositives sur plaques de verre qui peuvent avoir différents formats mais qui ont un rendu tout à fait exceptionnel et cette célébrité après traversera les océans pour atteindre les Etats-Unis on a quelques exemplaires de plaques autochromes très très belles et ce succès va sans doute susciter l'intérêt de la société Kodak puisque en 1930 George Eastman vient en France pour rencontrer Louis Lumière avec l'idée de fabriquer des réseaux autochromes comme Louis Lumière avait la technique pour fabriquer ces réseaux colorés le deal semble-t-il aurait été que Louis Lumière fournisse des réseaux colorés à George Eastman et la société Kodak faisait le couchage pour les Etats-Unis donc la rencontre de ces deux géants de l'industrie photographique a été immortalisée par ce cliché qui est très intéressant alors évidemment pour que les géants soient à peu près à la même taille on avait remonté un peu George Eastman pour que la photo soit plus équilibrée et il n'empêche que George Eastman avait un plan B il avait une autre stratégie et il venait de recruter en fait deux musiciens Mahanès et Godovsky qui pendant leur loisir travaillait sur un procédé couleur qu'on appelle aujourd'hui procédé couleur chromogène et un procédé couleur qui finira par aboutir en 1935 avec le procédé Kodachrome alors ce procédé couleur Kodachrome sonnera le glas de tous les procédés additifs les procédés à réseau parce que les formats photographiques se réduisant au début du XXe siècle il n'était plus possible d'avoir des grains d'avoir de la fécule parce que l'image était trop petite et donc elle ne souffrait pas d'avoir un grain aussi important donc le procédé Kodachrome et puis par la suite tous les procédés chromogènes qui apparaissent feront disparaître ces procédés du XIXe siècle et aujourd'hui ces procédés dits chromogènes disparaissent à leur tour et sont remplacés en fait par l'image numérique et il est intéressant de constater que ces grains que l'on avait sur l'autochrome et bien on les retrouve au désordre près dans tous les écrans d'ordinateur ou les appareils photographiques portables voilà très rapidement je vous ai brossé l'évolution de ces procédés qui ont caractérisé le XIXe siècle les recherches qui ont abouti à la fin du XIXe au début du XXe siècle avec le procédé autochrome et les intervenants cet après-midi décriront certains aspects plus en détail mais je tenais à faire ce panorama très vaste pour que l'on puisse bien comprendre comment les recherches de la photographie couleur s'insèrent d'une part dans l'histoire des techniques et d'autre part dans l'histoire des sciences je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie